salut les curieux et les curieux aujourd'hui dans cet épisode ce sera une conférence une conférence en collaboration avec toujours faux s'il vous plaît et Vincent Renolo qui est donc un païontologue spécialiste des sauropodes donc il va nous présenter une conférence sur les sauropodes la diversité des sauropodes leur histoire leur classification tout ça nous le verrons dans cette conférence et si vous voulez en savoir plus comme d'habitude sur la païontologie en règle générale n'hésitez pas à naviguer sur la page facebook faux s'il vous plaît mais également graines de savoir si vous avez envie de continuer l'aventure avec graines de savoir n'hésitez pas à vous abonner mais également à liker la vidéo à commenter je suis également présent sur twitter sur instagram et j'ai également un compte tipeee façon vous aurez tous les détails et les liens en description à la bourde ouais alors que je vous explique c'est le cusa du présent alors le cusa du présent il vous informe que le cusa du passé il a oublié de vous signaler que la miniature a été publiée avec l'autorisation d'andré atouchine oui cette représentation de sauropodes sur une miniature est tirée du livre dinosaure fax en figure de sauropodes où il ya un livre écrit par ruben molina perez asie laramandi mais également illustré par andré atouchine donc notre cher ami qui nous doit autoriser la publication et santé mazai bon tu te grouilles là parce que là on attend vraiment la suite de la vidéo non mais c'est qui là c'est que j'ai du futur ah j'ai perdu le mois du futur le mois du présent le mois du passé bon c'est pas le tout mais faut vraiment y aller parce que là le cul usa du passé il est quand même un mode de pls là ok ok bon je relance allez fini de blabla je vous laisse avec vincent renolo à la découverte des sauropodes ces fabuleux dinosaures à long cours alors je vais commencer par me présenter je m'appelle vincent renolo je suis bénévole au musée national d'histoire naturelle de paris et plus particulièrement au sein du cr2p donc le sens pour la le centre de recherche pour la paléo diversité et paléo environnement et paléo diversité plus particulièrement au sein de l'équipe origine et évolution donc je travaille plus particulièrement sur les dinosaures et en particulier les sauropodes notamment avec sous la supervision de ronan alain qui est monsieur dinosaure au musée ça m'arrive aussi de travailler sur d'autres choses notamment sur le lager stade de cange vers donc un site exceptionnel dans le sud de la france et de temps en temps je suis un petit coup de main sur d'autres sur d'autres animaux ça m'arrive de temps en temps de bosser un peu sur les crocos notamment des fois aussi sur d'autres types de dinosaures voilà je fais également partie d'équipe de fouilles régulières dans jacques charentes on va en parler un petit peu pendant ce live parce qu'on a un site à dinosaure incroyable en france toujours en cours d'exploitation bon ça c'est pour les présentations c'est un salut clémence bonsoir impeccable alors on va passer aux choses sérieuses donc ce soir je vous propose une petite conférence sur les sauropodes diversité biologie ça va pas est une conférence alors c'est une conférence qui se veut tout public mais qui est quand même il y a quand même des passages assez pointus niveau anatomie je vais essayer de les expliquer au mieux il y en a pour tous les goûts mais bon voilà vous inquiétez pas s'il y a des moments pour les personnes qui n'ont aucune notion d'anatomie vous êtes un petit peu c'est peut-être un petit peu dur à suivre c'est normal et en même temps il y a beaucoup de gens dans l'audience qui demandent à avoir ce genre d'éléments donc on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait un peu pour tout le monde donc alors déjà on va présenter la page d'accueil de ce magnifique powerpoint déjà avec un dessin de mazans donc pierre je sais pas si tu es là mais je te remercie beaucoup parce que je t'ai emprunté quelques dessins comme d'habitude qui sont très chouettes donc pierre qui le mazans du coup qui est dessinateur de bd de son état mais qui est aussi paléo artiste et qui nous fait beaucoup d'illustrations à enjacques et des fois pas que des illustrations sérieuses comme celle ci qui est très sympa avec ce grand sauropode qui est complètement découpé comme un comme un comme dans une boucherie je la remettrai un petit peu plus tard voilà alors on va commencer le sommaire on va commencer par toutes les définitions de qu'est-ce qu'un sauropode vous allez voir que c'est pas si simple que ça même si on voit dans les grandes lignes ce que c'est dès qu'on rentre dans le détail c'est tout de suite un petit peu plus compliqué phylogénie et anatomie donc ça c'est des gros mots mais on va parler en gros de l'art de l'art généalogie qui est un des sauropodes et de leur anatomie des différentes caractéristiques anatomiques des grandes familles biologie écologie ça ce sera sûrement plus accessible pour les gens qui ont peut-être moins de connaissances en anatomie on va vraiment parler de comment ils vivaient qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on ne sait pas j'ai mis à jour avec les dernières études qui sont sorties cette année donc on va vraiment être à la pointe de la connaissance donc ça c'est voilà on va pouvoir en discuter vous pourrez poser vos questions dans le chat il n'y a pas de problème par contre j'y répondrai à la fin parce que sinon ça va pas être possible donc dans biologie écologie alimentation et système digestif système respiratoire croissance et reproduction et on va terminer quand même par un petit chapitre sur les plus grands animaux terrestres vous allez voir je vais vous montrer des fossiles qui sont quand même assez exceptionnel parce que on parle bien avec les sauropodes des plus grands animaux terrestres ayant jamais existé et de très très loin il n'y a pas débat à ce sujet pour aller plus loin ensuite dans le dernier point on va on va on va parler de tout simplement je vais vous donner quelques petits conseils de lecture pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent approfondir la question alors premier point qu'est ce qu'un sauropode la définition en public elle est assez simple c'est tous les animaux qui ont tous les dinosaures qui ont des grands coups grandes queues un corps massif une petite tête il ya de très nombreux exemples populaires je pense que là vous avez reconnu à peu près tous c'est assez simple alors évidemment il ya petit pied l'indétrônable du petit dinosaure et la vallée des merveilles je vous ai mis quelques images aussi de jurassic park 1 en bas à gauche il ya aussi malheureusement du jurassic world et jurassic world 2 on va pas rentrer dans les débats sur ces films là et il ya aussi du disney du pixar avec dinosaure et le voyage d'arlo voilà bon c'est quand même des animaux qu'on voit très très souvent dans la culture grand public donc bon c'est tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un sauropode et la plupart d'entre vous connaissent sûrement la galerie la galerie d'anatomie comparé du muséum national d'histoire naturelle où vous aurez vu du coup le diplodocus Carnegie qui est très connu puisqu'il en existe une bonne dizaine d'exemplaires dans le monde dans différents musées mais qu'est ce qu'un sauropode quand on rentre plus dans le détail c'est pas aussi simple que ça là je vous ai mis plusieurs illustrations il n'y a pas que du sauropode sur cette image et pourtant pourtant et pourtant ils ont tous plus ou moins un grand coup une grande queue la forme qu'on a défini précédemment là sur cette image il ya trois sauropodes et toi trois qui n'en sont pas alors en haut à gauche vous avez hererasaurus qui a été classé parmi les pros sauropodes dans les années 70 aujourd'hui il n'y est plus mais à une époque les paléontologues l'ont classé dans cette famille vous avez du diplodocus et du brachiosaure ou du girafa titan en bas à gauche le gros blanc à droite c'est l'edoumahadi c'est un prosauropode géant du sud de l'afrique mais c'est un prosauropode ça n'est pas un sauropode tout comme son cousin le platé osaurus en dessous qui n'est pas non plus un sauropode vrai c'est un prosauropode on va voir la distinction tout à l'heure entre les deux par contre vous avez vulcanodon donc qui est qui est au centre en bas qui lui est un vrai sauropode vous voyez que entre platé osaurus envers à droite et vulcanodon en rayé rouge là au milieu il n'y a pas une grande différence comme ça quand on regarde rapidement anatomiquement parlant évidemment il y a des vraies différences c'est ça qui fait que on va pouvoir définir ce que c'est qu'un sauropode par rapport aux autres dinosaures alors là c'est un peu abscondon ça va être des définitions vraiment ce qu'on appelle philo génétique on va définir toutes les familles d'animaux comme ça il ya plusieurs définitions il n'y en a pas une seule qui fait consensus je vous en ai mis deux principales la première ça va être que les sauropodes c'est l'ancêtre le plus récent de vulcanodon caribensis les e sauropodes et tous leurs descendants ça c'est la définition de salgado et tal en 1997 moi je préfère celle du dessous c'est tous les sauropodomorphes plus proches de saltasaurus que de platé osaurus ça c'est la définition de macintosh de 1990 fait qui a été reprise par wilson et sereno en 1998 et je pense que c'est peut-être celle là qui est la plus utilisée aujourd'hui maintenant faut définir ce que c'est qu'un sauropodomorphe du coup et ça c'est saltasaurus loricatus platé osaurus enghelarti leur ancêtre commun le plus récent et tous les descendants bon voilà ça c'est pour les pour les pour les fanas comme ça vous avez les définitions moi je retiendrai plutôt celle du milieu qui correspond plus aujourd'hui aux types des définitions qu'on utilise en phyogénie voilà ça c'était c'était à titre informatif mais voilà la vraie définition scientifique de ce qu'est un sauropode les sauropodes de façon plus générale c'est des dinosaures qui sont plutôt anciens on a dédié on a du sauropode contrairement à ce que vous compense dès le trias dès le trias supérieur un des le des le nord rien rétien donc on est là je vous ai mis une échelle des temps géologique à droite des 230 220 millions d'années on a déjà des vrais sauropodes ce sont pas des sauropodomorphe ce sont des vrais sauropodes donc notamment parmi les plus vieux on a vu le canodon isanosaurus et on a des hyno fossiles notamment des traces d'elle carniens donc on remonte bien jusqu'à 230 millions d'années donc les hyno fossiles ça va être des empreintes en général c'est plutôt des empreintes pour ce qui est du sauropode au total on va avoir un peu plus de 250 espèces alors quand se dit espèces en fait ce sont des genres mais la plupart des genres sont monospécifiques pour les sauropodes donc ça fait pas une grande différence et de toute façon on va pas tous être d'accord sur le nombre exact parce qu'il ya beaucoup de débats sur ce qu'est une espèce et beaucoup de spécimens qui peuvent aujourd'hui être séparés dans plusieurs genres ou espèces peuvent en fait être si ça se trouve là une seule et même espèce par exemple avec des juvéniles pour lesquels on a créé une espèce à part mais qui en fait mériterait d'être regroupés dans une autre espèce dans un autre genre sous forme adulte voilà donc les pour faire très simple puisqu'on à l'échelle des temps géologiques sous les yeux les sauropodes donc sont apparus allez on va dire carniens n'ont rien et ont disparu avec le reste des dinosaures non aviens au maastrichtien donc il ya 66 millions d'années d'ailleurs n'est pas très récente cette échelle des temps parce qu'on l'a mis à 65 millions d'années aujourd'hui c'est bien 66 millions d'années pour la fin du maastrichtien voilà donc ils ont régné pendant toute la durée pendant tout le règne des dinosaures les sauropodes ont été là leur âge d'or c'est évidemment à partir du jurassique on va voir ça un petit peu plus tard un tour de horizon rapide pour vous donner une idée de la très grande diversité des sauropodes aussi bien en termes de taille que de morphologie donc déjà on va commencer par la taille ça va de magiarosaurus et europazaurus qui sont des sauropodes européens nains qui est dans l'actuelle roumanie bon alors quand on dit sauropodes nains c'est quand même des sauropodes qui font à peu près 6 mètres de long donc tout est relatif mais voilà ce sont les plus petits sauropodes adultes qu'on connaît aujourd'hui ça n'est pas d'unanisme enfin c'est d'unanisme insulaire mais ça n'est pas une maladie ils sont devenus petits par évolution mais ce sont bien des animaux adultes quand même 6 mètres de long vous voyez vous avez l'échelle pour magiarosaurus à comparer à un homme d'un mètre 80 donc c'est pas si petit que ça et à l'autre bout de l'échelle vous allez avoir les géants notamment sud américain comme patagotitans et argentinosaurus on va en parler tout à l'heure mais aussi les géants européens de la famille des thuriasaures on va également bien sûr en parler tout à l'heure voilà je vous ai mis différentes illustrations pour vous montrer les différences de taille on est vraiment sur des animaux qui sont absolument gigantesques pour les plus grands qui n'ont rien d'autre de comparable que ce soit dans le présent ou même dans le passé aucun autre animal n'est arrivé aucun autre type d'animaux n'est arrivé à cette taille le tour d'horizon rapide au niveau de la diversité des formes il ya beaucoup plus de diversité que ce qu'on pourrait penser chez les sauropodes on avait des sauropodes avec des structures complètement extravagantes au niveau osseuse notamment au niveau des cervicales donc là je vous ai mis deux exemples en bas on va avoir baradasaurus et dix créésaurus ou amargazaurus donc qui sont deux sauropodes pour amargazaurus et baradasaurus d'amérique latine encore une fois avec ses épines orales au niveau des cervicales complètement extravagantes qui leur donne cet aspect un peu punk c'est très très impressionnant au niveau des os mais on va avoir également des sauropodes à cuirasses on va avoir des des massues osseuses au bout de la queue pour se défendre on va avoir des des ostéodermes au niveau du dos pour se protéger on va avoir des grands des petits des os qui ressemblent à des girafes des très très longs on a vraiment une très grande diversité de forme chez ces animaux même si le plan général d'ensemble va être d'organisation au niveau anatomique va être à peu près le même on a une très très grande variation au sein de cette famille au niveau morphologique on va rentrer dans le vif du sujet avec la phylogénie et l'anatomie alors j'ai remis ce dessin de bazan parce qu'il me fait bien marrer on va passer rapidement alors voilà phylogénie simplifié très simplifié quand je peux au niveau des illustrations juste une petite remarque je vous ai mis les sources comme ça si vous voulez les creuser et puis par correction aussi vis-à-vis des vis-à-vis des auteurs comme ça vous avez les les papiers d'origine là c'est une vision globale avec elle est sympa celle là parce qu'elle est silhouette donc comme ça on peut se rendre compte au niveau de l'arbre généalogie de la famille au niveau de l'arbre phylogénétique de la famille comment ça se passe donc vous avez l'hétéropode tout en bas à gauche puis les prosauropodes et ensuite on va passer aux sauropodes vrais à partir de vulcanodon et vous voyez que plus on va vers la droite plus on a des formes reconnaissables on va dire qui sont typiques des sauropodes et des différentes familles de sauropodes qu'on va balayer plus en détail juste après j'en ai fait un autre ça va être un cladogramme donc ce qu'on appelle un cladogramme simplifié sur les sauropodes avec les grandes familles à mon sens c'est ce qu'il doit y avoir de plus à jour et surtout de plus consensuel aujourd'hui au niveau au niveau de l'arbre phylogénétique des sauropodes voilà donc essayer de leur tenir dans les grandes lignes on va se balader un petit peu là dedans au niveau des différentes au niveau des différents sous-groupes on va détailler un petit peu leur anatomie et leurs particularités phylogénie et anatomie on continue voilà à quoi ça ressemble en fait un arbre phylogénétique donc là avant c'était les versions simplifiées et encore celui-là il n'est pas hyper complexe dans les publications ça ressemble plutôt à ça il ya beaucoup il ya beaucoup de taxons on peut avoir des arbres avec plus de 100 120 130 espèces bon en général on va essayer de se concentrer quand on étudie sur sur moins que ça mais dans les publications on a ça puis des fois on a des arbres voilà qui sont comme celui de gauche que je vous ai mis que j'ai vu sortir dans un papier il n'y a pas si longtemps que ça et que moi j'obtiens des fois quand je fais tourner mes algorithmes quand on obtient ça pour ceux qui connaissent un peu la phylogénie c'est pas génial du tout un énorme râteau sur la plupart de la famille donc là c'est qu'on a un gros problème de données et qu'il va falloir retravailler derrière on va passer tant de là dessus c'est des problématiques de recherche et c'est pas forcément le but de la présentation aujourd'hui alors qu'est ce qu'un sauropod d'un point de vue anatomique encore une fois je m'excuse ça va être un petit peu technique pendant quelques minutes le temps qu'on balaye les grandes familles je vais essayer de vulgariser ça autant que possible après sur la partie biologie on aura des ce sera un petit peu plus accessible on va dire pour les gens qui n'ont pas de connaissances anatomiques particulières la première particularité des sauropodes elle est assez simple c'est que tous les sauropodes sont des quadrupèdes obligatoires pas de bipèdes chez les sauropodes tout le monde marchait à quatre pattes de façon obligatoire ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas capables de temps en temps de se mettre sur les pattes arrière par exemple en prenant appui avec les pattes avant sur un tronc d'arbre mais pour se déplacer les mouvements étaient obligatoirement sur quatre pattes ils n'étaient pas capables de faire autre chose parce que leur poids était trop important parce que tout simplement leur adaptation leur adaptation anatomique ne leur permettait pas c'est très important de noter ça parce que derrière tous les os vont s'adapter au niveau du squelette pour que pour que cette quadrupalité puisse se faire de façon la plus aisée possible et pour supporter les énormes poids de ces animaux donc on va avoir déjà des pattes antérieures très allongé indispensable pour 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 pouvoir marcher à quatre pattes de façon facile à essayer d'imaginer un t-rex qui marche à quatre pattes c'est pas évident donc les sauropodes vont avoir des membres antérieurs qui sont en général quasiment aussi long que les membres postérieurs voire plus long dans certaines familles tous les os vont être longs et droits ça va se transformer en véritable colonne des vraies colonnes de temples de temple grec ou de temple romain ça va être vraiment des choses très très droites pour pouvoir transmettre le poids directement au sol la réduction du processus sur les crâniens ça intervient au niveau du coude c'est c'est au niveau du de l'ulna donc du cubitus donc on appelle l'ulna chez les chez les sauropodes enfin chez les dinosaures en général d'ailleurs c'est une petite bosse qui permet d'attacher des tendons et des muscles là elle va se réduire complètement pour pouvoir avoir une extension complète au niveau du bras pour que le le pour que l'humirus soit bien aligné avec le radius et l'ulna le fémur va avoir une section de plus en plus excentrique au mesure au fur et à mesure que la masse des animaux augmente c'est à dire qu'on va passer d'un os qui va être plutôt normalement circulaire en termes de section à un fémur excentrique c'est pareil je reprends souvent cette analogie c'est un peu comme pour les contreforts d'église romane c'est à dire que ça va permettre pareil de soutenir le poids et d'envoyer les forces un peu sur le côté d'avoir une meilleure résistance latérale au poids pour éviter que l'os casse tout simplement sous le poids de l'animal les surfaces articulaires souvent sont france et caractéristiques des sauropodes sont non cifier sur les eaux longues c'est à dire que les terminaisons osseuses ne sont pas enfin ne sont pas finis ça va être une espèce de masse un petit peu informe en chou fleur tout simplement parce qu'il y avait d'énormes cartilages au niveau des articulations toujours pareil dans le but de soutenir le poids des animaux qui était qui était absolument colossal bon l'allongement du métatartien 5 on va passer mais c'est pareil c'est des adaptations du coup au niveau du pied pour pour permettre à l'animal de supporter son poids et pareil pour les carpiens étartiens disto non nocifier on va y revenir un petit peu plus tard mais en gros les tout ce qui est mains et pieds vont se vont se simplifier au maximum puisqu'ils deviennent un peu inutiles il y avait aucune préhension chez app avec les mains de sauropodes c'était simplement le but c'était de se déplacer de soutenir le poids un peu comme les éléphants aujourd'hui si vous voulez mais en beaucoup plus gros voilà donc ça se traduit là je vous ai mis quelques petits dessins on voit à travers différentes familles de dinosaures en bas à gauche que les membres se redressent donc le sauropod est à droite vous l'aurez compris même chose pour l'image de droite le sauropod est à droite donc on a vraiment cet aspect droit et en colonne vous aurez compris l'idée je peux m'attarder là dessus plus que ça et voilà je vous ai mis un petit schéma je suis désolé pour la résolution du dessin mais je pense que ça parle bien un crocodile à gauche un dinosaure à droite mais c'est particulièrement vrai chez les sauropodes vous avez ce côté extrêmement droit où les forces descendent directement dans le sol ce qui permet d'atteindre des poids très important quand on avance un petit peu quand on dérive un petit peu dans l'arbre des sauropodes on va vite arriver aux e sauropodes qui sont déjà des sauropodes un petit peu plus un petit peu plus évolués on ne dit pas évoluer on va dire dérivés mais que les que les sauropodes plus basaux comme comme vulcanosaurus par exemple comme vulcanodon ce sont des herbivores qui sont de plus en plus spécialisés ils vont avoir une dentition qui est de plus en plus complexe avec une occlusion précise c'est à dire que les dents du haut et du bas se touchent quand la mâchoire se ferme c'est une première chez les soriciens il n'y avait pas ça avant les rangées de dents d'égale longueur en haut et en bas des couronnes élargies un dentaire renforcé vers l'avant donc le dentaire c'est l'os de la mâchoire inférieure chez les dinosaures et donc du coup tout ça pour une comment dire une alimentation plus efficace pour atteindre des poids aussi important des tailles et des poids aussi important il faut savoir s'alimenter de façon très très efficace et on va y revenir dans la partie biologie et environnement l'allongement du cou caractéristiques de ces animaux une augmentation du nombre de vertèbres cervicales qui peut aller jusqu'à 19 c'est le record chez ma main chysaurus et une diminution du nombre de vertèbres dorsales c'est souvent en fait dorsales qui des vertèbres du dos donc qui au fur et à mesure de l'évolution vont se transformer en cervicales on a aussi tout simplement des vertèbres qui peuvent se dupliquer cervicales qui vont se multiplier mais voilà donc en général ils ont un dos assez court et un coup très très long et une modification de la posture du des pieds avec ce que je vous disais tout à l'heure donc des pieds qui deviennent de plus en plus courts et de plus en plus large avec un réduction du nombre de doigts de phalanges et les inguelles qui sont orientées latéralement donc c'est vraiment les griffes en fait pour pour faire simple bon voilà je vais pas m'attarder là dessus mais tout ça c'est dans un dans un but de locomotion plus efficace voilà quelques exemples de crâne vous avez à gauche platé osaurus donc qui n'est pas un sauropode qui est un pro sauropode sauropodomorphe basale pour être tout à fait pour être tout à fait précis chune osaurus lui est un vrai sauropode diplodocus et camarasaurus également vous voyez l'évolution du crâne on voit bien sur le schéma de droite où le crâne de platé osaurus quand on applique les mêmes points de deux les mêmes landmarks sur sur le crâne de platé osaurus par rapport à camasaurus à camarasaurus pardon ça va complètement déformé la trame donc c'est intéressant de voir à quel point les crânes ont évolué en quelques en quelques dizaines de millions d'années les dents également n'ont plus rien à voir donc voilà c'est l'alimentation tout simplement qui change et chez les osauropodes alors là c'est une petite nouveauté de l'année 2020 de daniel vidal et tal je sais pas si daniel est là s'il est là coucou paléontologue espagnol du coup qui nous a fait un papier très intéressant cette année pour nous montrer qu'on se plantait peut-être tous depuis déjà un bon moment sur la la reconstitution globale des sauropodes puisque vous voyez sur le schéma de droite donc c'est spinophorosaurus qui est un sauropode du niger en a vous avez sa position telle qu'on le reconstitue en 2009 et en b sa position telle qu'il est reconstitué en 2020 vous voyez que ça n'a plus grand chose à voir en fait on s'est rendu compte tout simplement en étudiant les bassins les parties les sacrum tout simplement les côtes sacre les les vertèbres sacrées que les sacrum était légèrement biseauté vers l'arrière ce qui impliquait probablement qu'en fait la cordon vertébrale était pas non pas horizontale chez la plupart de ces animaux mais peut-être orienté en oblique comme ça avec la tête en fait et les épaules beaucoup plus hautes que le bassin ça reste pour le moment une hypothèse le papier très intéressant ça c'est basé pour le moment sur deux animaux donc on va pas généraliser mais c'est une hypothèse qui moi me séduit bien et qui mérite d'être creusé mais voilà peut-être que dans quelques années vous verrez tous les sauropodes reconstituer comme en b et non plus comme en a ce qui a le mérite d'être assez novateur on quitte les eosauropodes pour parler des néosauropodes qui sont aussi des eosauropodes mais qui sont des néosau des sauropodes plus dérivés les néosauropodes ça va comprendre toutes les stars que vous connaissez camarasaurus diplodocus brachiosaurus bon voilà argentinosaurus tous ces dinos qui sont très connus du grand public ce sont des néosauropodes au niveau évolution ça va se traduire surtout donc toujours par une évolution au niveau des appendiculaires au niveau des membres vous allez avoir les mains qui vont se qui vont se simplifier ça va devenir également qui vont se resserrer en colonne on le voit en e sur le sur le dessin sur l'illustration en bas sur l'illustration de gauche toujours pareil ça va être une colonne alignée vers le sol pour transmettre le poids et vous avez à voir du coup en dessous de cette colonne des gros coussinets qui vont apparaître coussinets graisseux alors on ne les retrouve pas ces coussinets graisseux faut pas oublier qu'on parle d'animaux fossiles fossilisés depuis des dizaines voire des centaines de millions d'années donc on ne retrouve là pas la plupart du temps les tissus mou mais voilà on a aujourd'hui des simulations informatiques qui nous permettent de reconstituer les positions les différentes positions des mains et des pieds donc voilà on sait que très probablement comme les éléphants d'aujourd'hui ils avaient des énormes coussinets graisseux cartilagineux en dessous pour pour les aider à marcher dans les néo sauropodes on va avoir également une évolution très importante qui n'y paraît pas comme ça mais qui a permis à ces animaux d'atteindre les tailles gigantesques dont on parle c'est à dire que c'est une complexité vertébrale qui est à ce jour à ma connaissance inégalée chez les... alors attendez juste deux secondes... hop je n'ai plus le retour... ok voilà c'est bon excusez-moi j'avais perdu mon écran je ne voyais plus ce qui se passait donc on disait une complexité vertébrale inégalée on va avoir des vertèbres qui vont être extrêmement complexes beaucoup plus complexes que ce qu'on peut avoir chez l'homme par exemple avec ce qu'on appelle des lamines vertébrales donc c'est des structures osseuses qui vont relier les différents points de la vertèbre qui peuvent être de différents types on a identifié aujourd'hui jusqu'à 27 types de lamines différents donc ça c'est c'est quelque chose on a dû nommer du coup on a dû faire des on a dû faire complètement une nouvelle nomenclature pour nommer ces choses là également des vertèbres qui sont complètement aérés c'est à dire pleines de trous tout simplement pour une raison qu'on va expliquer plus tard parce que les sauropodes étaient en quelque sorte capables de respirer avec leurs os c'est quelque chose qui est complètement inconnu chez les mammifères mais qui est fréquent enfin qui même systématique chez les oiseaux et donc chez pas mal de dinosaures et notamment chez les sauropodes donc on a une pneumatisation du squelette axial c'est à dire que le squelette va être à la fois plus léger et en même temps va permettre une respiration plus efficace voilà je vous ai mis quelques exemples tirés de publications de cette complexité vertébrale donc vous voyez qu'il ya des mots dans tous les sens c'est juste des structures extrêmement complexes qui sont des fossiles assez fascinant en fait quand on les étudie donc ça c'est plutôt chouette voilà c'est juste à titre d'exemple et pareil au niveau du centrum le centrum c'est les parties qui vont connecter les vertèbres entre elles donc vraiment le noyau on va dire de la vertèbre l'articulation principale de la vertèbre donc c'est pareil on va avoir des centrum de toutes les formes il y aura des bombées des convexes des concaves concaves d'un côté convex de l'autre concave au milieu etc bon bref on va pas rentrer dans les détails mais il ya ça fait une belle collection de smiley je trouve dans ce petit tableau donc voilà c'est assez on a vraiment faut retenir une complexité vertébrale qui est très importante les diplodocoïdéas donc c'est une famille une sous famille des sauropodes il ya deux grandes branches là c'est la première branche les diplodocoïdéas c'est vraiment des herbivores ultra spécialisés avec des rangées de dents qui sont qui vont vraiment s'orienter vers l'avant du crâne donc sur l'illustration de gauche vous avez camaras russe qui n'est pas un diplodocoïdéa et en dessous diplodocus qui en est un comme son nom l'indique vous avez que les dents sont toutes vers l'avant les mandibules sont carrés en vue dorsale on voit bien sûr l'autre illustration en dé vraiment toutes les dents qui sont orientées vers l'avant l'articulation de la mâchoire inférieure du coup glisse vers l'avant également et on a plus ce recouvrement à cette occlusion qu'on avait chez chez les sauropodes plus plus primitifs plus basaux des couronnes dentaires les dents deviennent cylindrique tout simplement parce que la façon de s'alimenter va complètement changer on n'est plus sur une mastication même primitive on va être clairement sur simplement arracher des feuilles et les avaler tout rond pour les digérer ensuite et on a un remplacement du coup extrêmement rapide des dents puisque ces animaux se nourrissaient de plantes extrêmement coriaces à l'époque beaucoup de conifères et de plantes extrêmement riches en silice on va y revenir un petit peu plus tard les flagellicodata c'est une sous famille des diplodocoïdéa ils ont la particularité d'avoir une queue en forme de fouet une queue en forme de fouet je vais y arriver cette queue en forme de fouet vous la connaissez tous chez diplodocus il y a eu une étude qui a fait pas mal de bruit dans tous les sens du terme puisqu'on a montré il y a 20 ou 30 ans que la queue de diplodocus était capable de passer le mur du son ça faisait énormément de bruit ça devait faire un claquement de fouet en fait sauf que c'est un fouet qui faisait 15 mètres de long donc et qui était beaucoup plus gros qu'un fouet on imagine que ça pouvait faire le bruit d'une d'un coup d'un coup d'armes à feu de gros calibre le but était sûrement de se défendre et d'effrayer les prédateurs donc voilà on avait ils ont des queues qui sont parfaitement filiformes extrêmement longues et une colonne vertébrale qui va être très très spécialisée avec tout ce qui est vertèbre présacré donc avant le bassin donc les dorsales et les cervicales avec des épines neurales bifides qui sont très allongés on le voit bien sur l'illustration là c'est Amargazorus de mémoire le dinosaure punk et donc un allongement du cou avec des vertèbres supplémentaires comme on l'a vu tout à l'heure et au niveau des vertèbres caudales donc c'est ce que je vous disais on peut avoir jusqu'à jusqu'à 30 caudales sans arches neurales donc c'est vraiment simplement des cylindres qui vont faire la fin de la queue il n'y a plus du tout de structure complexe au niveau de ces de ces caudales là c'est simplement un long tube rébacizoridé j'aime bien mettre cette slide parce que niger zorus dans cette reconstitution il a vraiment une tête de vainqueur alors sa tête d'aïri il faut pacifier c'était certainement le sauropode l'un des sauropodes en tout cas les plus intelligents alors on va pas se mentir c'était pas des joueurs d'échecs les sauropodes mais il avait quand même des tout petits cerveaux par surtout par rapport à la taille des animaux mais voilà parmi les sauropodes dont on estime que niger zorus était sûrement capable de rivaliser avec les certains théropodes en termes d'intelligence donc qui étaient des prédateurs mais en tout cas ce qui est intéressant c'est ce dinosaure au là de son regard intelligent c'est ça sa mâchoire tout simplement vous l'aurez vu donc des dents complètement 6 et des fins de 2 ciseaux en fait superposés toutes les dents là pour le coup sont sont orientés complètement sont toutes sur le même plan il pouvait avoir jusqu'à 500 dents alors pas tout en même temps mais elle se renouvelait extrêmement rapidement il y a d'autres dents cachées derrière les dents qu'on voit là et le but pour le coup lui c'était vraiment de thon de la pelouse donc il vivait au niger c'était abtiens le bien donc ça fait 115 120 millions d'années voilà c'est un dinosaure qui est assez fascinant qui s'appelle du coup niger zorus taqueti il a été nommé par paul sereno paléontologue américain très connu qui l'a nommé en hommage à philippe taquet qui est un autre paléontologue mais français celui-là très connu également qui a dirigé le musée national d'histoire naturelle pendant pas mal de temps macronaria on part de l'autre côté cette fois donc des néo sauropod je vous ai dit qu'il y avait deux grandes branches tout à l'heure il y avait les diplodocoïdées d'un côté les macros n'a rien de l'autre donc là on va s'attarder sur le macronaria c'est le seul clade qui va perdurer jusqu'à la fin du crétacé tous les autres sauropod ont disparu c'est un clade qui est très diversifié donc on a parlé de camarasaurus de brachiosaurus des titanosaures type argentinosaurus ou patagotitans macronaria tout simplement d'un point de vue linguistique ça veut dire grandes narines tout simplement parce qu'ils avaient des grandes narines au niveau du front bon voilà en tout cas des ouvertures respiratoires au niveau du front qui est très importante et ils avaient la particularité aussi pour certains membres de la famille d'avoir une ce de pouvoir redresser ce coup quasiment à la verticale notamment chez brachiosauridae voilà c'est les grandes girafes on va y revenir juste après au sein des macronaria vous avez les titanosaureiformes moi je les appelle vraiment les tonneaux du crétacé il n'y a qu'à les voir dessus pour voir les voir du dessus pour pour voir pourquoi ils ont tout simplement toute la cage thoracique qui va s'évaser complètement le but c'est d'engranger un maximum de nourriture et de faire fermenter tout ça dans une énorme cuve qui s'appelle le ventre chez eux c'est tout simplement pour pouvoir digérer des végétaux extrêmement coriaces donc tout s'élargit le bassin les côtes voilà on va pas s'attarder là dessus vous aurez compris l'idée et pareil on a les doigts qui se réduisent de plus en plus quand on va vraiment tout en haut là on voit que chez chez opistos et codia vous avez plus de doigts en fait du tout c'est une caractéristique très très dérivée chez ces animaux là on a bientôt fini avec la partie anatomie je vous rassure avec les brachiosauridae donc ce que je vous disais c'est vraiment les girafes mais en plus grand là je vous ai mis bon bas le brachiosauridae par excellence c'est le girafe à titan du musée de berlin si vous avez l'occasion d'aller à berlin il faut absolument aller voir ce dinosaure parce que je pense que c'est tout simplement le plus beau dinosaure du monde plus de 12 mètres de haut il est quasiment complet en plus il est juste magnifique le hall est magnifique le musée est magnifique ça vaut vraiment le coup d'oeil ça changera du reste du mur de berlin et autres attractions touristiques qui sont aussi très intéressantes mais là franchement ça vaudrait ça serait dommage de passer à côté et les brachiosauridae ont peut-être caractéristiques que vous avez tous reconnus si vous avez eu jurassic park c'est le dinosaure qui est ternu sur les enfants quand ils sont cachés dans l'arbre voilà donc on les reconnaît assez facilement et on va terminer rapidement avec deux dernières sous famille lithostrothia c'est les ex titanosauridae puisque je vous informe que le mot titanosauridae n'est plus valable depuis 2004 donc on les appelle les lithostrothia les membres antérieurs et postérieurs sont sensiblement de même taille donc voilà il n'y a pas de pas de différence il y avait sûrement le dos à l'horizontale cela ils sont souvent cuirassés voilà c'est le cas de saltasaurus ici et justement on va passer aux saltasauridae qui sont vraiment des sauropodes bodybuildés très musclé très très musclé extrêmement lourd et tout le squelette va s'adapter en conséquence donc tout va s'élargir on a l'impression de voir des bulldogs sur pattes sauf que c'était des bulldogs de 30 mètres de long voire plus mais voilà on va avoir je vous laisse lire les détails anatomiques si vous voulez pour ceux que ça intéresse mais voilà on va avoir des dinosaures qui sont extrêmement musclés voilà j'ai fait le tour de la partie vraiment anatomie on va passer à la partie biologie écologie qui va peut-être être un petit peu plus ludique un peu petit peu moins rébarbative c'est peut-être sur celle là sur laquelle vous aurez plus de questions et je vous propose d'enchaîner sans trop attendre on va commencer par l'alimentation et le système digestif alors quelques remarques préliminaires tout d'abord les sauropodes c'est un clade comme je vous le disais qui est extrêmement diversifié puisque on a à peu près 250 espèces et du coup leur physiologie aussi entre un sauropode de 6 mètres de long et un de 35 mètres de long forcément et 50 tonnes on va pas avoir les mêmes façons de s'alimenter on va pas les mêmes caractéristiques donc du coup ça va se traduire au niveau de la diversité aussi au niveau de l'anatomie crânienne et de la dentition et ça on l'a déjà vu et surtout on n'a aucun registre fossile concernant le système digestif puisque les parties molles ne se conserve pas ou très très mal et que chez les sauropodes en général on retrouve quasiment rien à ce niveau là du coup on est obligé de faire avec ce qu'on a c'est à dire des hypothèses plausibles à partir du squelette ou à partir d'animaux qui pourraient se rapprocher des sauropodes en termes d'anatomie et de comportement mais il n'y en a pas beaucoup il faut voir vraiment les sauropodes comme des aspirateurs à végétation c'est à dire que leur seul but dans la vie c'est de s'alimenter le plus possible et de se reproduire bien sûr dans le but de se reproduire j'ai envie de dire mais voilà ils vont avoir toute leur anatomie est tournée vers l'alimentation on peut pas atteindre des poids de 70 80 tonnes sans être une machine à bouffer on va parler clairement donc le long coup c'est un peu comme la trompe des éléphants vous voyez un éléphant il bouge pas trop il balance sa trompe à droite à gauche il peut attraper ce qu'il veut ce qu'on litant ce qu'il a comme végétation à porter un sauropode le coup c'est ce qui remplace la trompe de l'éléphant sauf que au lieu de faire allez je dirais deux mètres pour une trompe d'éléphant le coup du sauropode il peut en faire jusqu'à 15 mètres donc sur 15 mètres il va pouvoir balayer il va pouvoir manger tout ce qui passe à portée sans déplacer le corps ce qui est quand même assez pratique c'est le meilleur moyen de devenir obèse et c'était un peu le but des sauropodes dans la vie et évidemment la dentition va se traduire de la même façon c'est à dire qu'il suffit pas d'avoir un long coup il faut avoir une bonne tête d'aspirateur au bout et donc les dents vont aussi pas mal les dents vont aussi pas mal évoluer à ce niveau là on va avoir deux grandes familles de dents chez les sauropodes la première je vous la montre alors là c'est une dent de turiasor dans jacques les fouilleurs dans jacques dans l'assistance leur ont reconnu immédiatement avec une dent de carcarodon à droite là ce sont plutôt des dents en spatule du coup qui vont peut-être avoir des facettes d'usure ils vont être en contact donc il n'y aura pas une mastication mais il va y avoir déjà une capacité à découper pré-découper on va dire les végétaux quand on les mangeait ça va être complètement différent des dents qu'on va retrouver par exemple chez les diplodocidés ou chez les macronariens très dérivés où là ce ne sont plus que des dents en aiguilles donc comme je le disais tout à l'heure très brièvement le but n'est plus du tout de découper la végétation le but c'est de l'arracher une feuille enfin une branche avec des aiguilles de pain en gros pour simplifier on attrape tout on avale tout rond et c'est l'estomac ou la pense en tout cas qui fera le travail derrière on n'a pas retrouvé de preuve de présence de gésiers chez sauropodes ni de gastrolytes qui serait ces petites pierres un peu roulées qu'on peut retrouver des fois chez les théropodes ou chez les oiseaux qui sont présentes dans le gésier qui permettent de pré-mâcher de prédigérer les aliments on n'a jamais retrouvé de gastrolytes certifié chez chez les sauropodes donc c'était plutôt très probablement vu leur taille une très longue fermentation des végétaux dans l'abdomen qui permettait de digérer la cellulose en toute façon la cellulose des des végétaux qu'ils avaient ingurgité alors on sait aussi quand même ce qu'ils mangeaient à peu près on sait aussi comment ils s'alimentaient de deux façons à gauche on revient sur nigerzorus il ya une belle étude en 2007 qui a étudié le labyrinthe donc en gros le organe de l'oreille interne et de l'équilibre du coup chez ce dinosaure qui ont permis de déterminer qu'ils avaient la tête en position neutre qui était orientée vers le bas donc voilà on se doute que du coup sa position favorite c'était manger ce qui se trouvait au sol on a d'autres façons également de déterminer ce que les sauropodes étaient capables de manger alors c'est en faisant des études isotopiques sur le carbone 13 notamment on va être capable de voir s'ils se nourrissaient plutôt avec des feuilles situées en haut des arbres ou des végétaux plutôt situés au ras du sol je suis pas géochimiste je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est le calcul de delta de carbone 13 etc mais en gros voilà ce qu'il faut retenir c'est pas vraiment une surprise mais c'est que les brachiosauridae par exemple comme celui qu'on voit sur le schéma se nourrissaient en haut des arbres et des dinosaures plus radé pas crête on va dire se nourrissaient plutôt en bas en parlant de pas crête je rappelle que les plantes à fleurs les angiospermes ne sont apparus qu'aux crétacées que l'âge d'or des sauropodes il y avait déjà des normes jurassiques donc avant les fleurs et avant l'herbe aussi qui est apparu également crétacée le système respiratoire ça c'est très intéressant même si encore une fois on n'a pas de preuves fossiles alors on en a quand même des preuves fossiles mais pas directes c'est à dire qu'on va pas retrouver de poumons fossilisés on va pouvoir faire des hypothèses à partir de d'animaux proches alors quand les animaux proches c'est les crocodiles et les oiseaux ce sont les animaux vivants aujourd'hui qui sont les plus proches de des dinosaures les oiseaux étant des dinosaures j'aime bien le rappeler à qui veut bien l'entendre en fait on va avoir un système pulmonaire qui va être couplé à des saccariens je vous en ai déjà touché un mot quand on a parlé tout à l'heure de ces vertèbres complètement ajouré aéré chez les néo sauropodes je vous ai mis un petit schéma explicatif en bas en gros de comment respirer les dinosaures vous et moi et tous les mammifères on a des poumons on inspire l'échange gazeux va se faire dans les poumons puis on expire le l'air vicié plein de co2 c'est une respiration du coup en deux temps si on veut faire simple chez les dinosaures c'était pas du tout comme ça et chez les oiseaux ça n'est toujours pas comme ça c'est à dire qu'ils ont la possibilité d'avoir des sacs aériens donc ce sont des poches remplies d'air qui vont être du coup répartis dans plein d'endroits du squelette mais pas que la particularité c'est du coup quand ils vont inspirer il ya de l'air qui va être stocké dans le sac et dans un des sacs aériens puis cet air va être envoyé dans le poumon où l'échange gazeux va se faire les parabronches en fait puis vont arriver dans un autre sac aérien qui lui va être rempli du coup d'air vicié qui ensuite va être expiré ce qu'il faut retenir de ce schéma c'est que du coup l'air circule tout le temps dans le même sens dans le dans les parabronches dans le poumon en quelque sorte ce qui fait que ça peut être une respiration quasiment continue c'est très important parce que en termes d'évolution parce que c'est ce qui a permis l'apparition du vol chez les oiseaux sans ça pas de possibilité d'avoir une respiration suffisamment efficace pour pouvoir voler du moins ça a permis en tout cas aux oiseaux de d'acquérir les capacités de vol qu'on leur connaît de façon beaucoup plus facile les deux avantages du coup de ces oiseaux aérés c'est que on peut respirer plus facilement et que les os sont plus légers donc pour le vol c'est double bonus si on passe à la suite croissance et reproduction alors tous les paléontologues vous le diront c'est l'oeuf avant la poule il y a eu des oeufs bien avant les poules les premiers fragments d'oeufs de sauropod ont été découverts dans les pyrénées coco rico en 1859 on a pas mal dans le sud de la france en provence également mais on en trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde des oeufs de sauropod il y en a en europe il y en a en argentine le plus grand seul le plus grand site à eux de dinosaures c'est justement en argentine à okama huevo c'est plus grand site de pontes découvert à ce jour ce sont des pontes de titanosaures c'est sûr des centaines de kilomètres carrés enfin c'est juste hallucinant c'était des oeufs relativement petits sphériques voire légèrement ovale on n'est pas du tout c'était peut-être les plus grands animaux du monde mais ce n'est pas eux qui plondaient du tout les gros les plus gros oeufs on est sur entre 1,5 et 4,5 pour les plus gros oeufs de sauropod c'était pas c'était pas vraiment énorme et les oeufs étaient déposés à même le sol il y avait c'était pas il n'y avait pas on n'a jamais retrouvé de structure vraiment de nidification complexe comme on peut l'avoir chez les théropodes ou chez les ou chez les oiseaux qui sont des théropodes bon voilà on suppose qu'ils pouvaient peut-être les recouvrir un peu de terre en fait faut un peu imaginer une ponte type un peu comme les tortues de mer aujourd'hui qui creuserait un trou et déposerait les oeufs dedans et recouvrait un peu tout ça de sable sauf que les théropodes s'embêtaient pas à creuser de trous et qu'ils posaient ça un peu comme ça voilà et on a quelques dizaines 2 par nid ça va de 8 à 40 pour la petite information du coup avec cette stratégie pas de nid ça veut dire probablement pas de soins parentaux on peut pas dire que les sauropodes étaient des bons parents comme je vous le disais pour moi ça se rapproche une bonne analogie c'est les tortues de mer aujourd'hui là je vous ai mis une illustration d'émergence de fin de naissance de bébés de tortues luttes donc ça doit être un peu pareil chez les sauropodes c'est à dire qu'ils pondaient beaucoup d'oeufs et les bébés devaient éclore à peu près tous en même temps et puis bah chacun pouvait tenter sa chance comme ça en essayant de pas se faire bouffer par les prédateurs qui rodaient dans le coin c'était le nombre qui faisait vraiment la protection plus que la taille puisque bah comme je vous le disais un bébé sauropode quand il naissait il sortait d'un oeuf qui était pas si gros que ça donc il avait pas les moyens de défense que ses parents avaient et encore moins la taille pour le défendant on y a eu des études qui sont sorties sur les temps d'incubation c'est très difficile à déterminer c'est toujours intéressant de faire ce genre de démarche mais bon c'est il ya quand même des marges d'erreur qui sont assez importantes bon voilà donc les les petits oeufs de sauropodes type 1 kg 5 ce qu'on trouve par exemple en argentine voilà ils étaient si ils étaient couvés à 40 degrés ce qui reste à prouver on n'en sait rien mais c'est la température d'incubation des oiseaux ça aurait eu besoin de 60 jours donc à peu près deux mois d'incubation pour obtenir un bébé mais on était vraiment plus sur des stratégies nidifuge comme je vous le disais donc c'est à dire que les bébés naissaient et se barraient le plus loin possible pour aller trouver à manger déjà pour pouvoir grossir le plus vite possible et c'est l'étape d'après la croissance comment on passe d'un bébé de 10 kg et à peu près un mètre de long à plus de 50 tonnes et 40 mètres de long pour les plus gros bon ben ça par contre on a des preuves ostéologiques au niveau des os on le voit très bien les cernes de croissance alors c'est pas forcément toujours bien préservé chez les sauropodes mais on a les preuves d'une croissance extrêmement rapide bien sûr de ces animaux ils avaient une longévité qui était probablement de plus de 40 ans donc c'est quand même une longévité qui est assez longue pour vous donner un ordre d'idée un t-rex ça vivait 30 ans à peu près donc les sauropodes on est plus sur une quarantaine d'années voire plus mais donc voilà on avait des os qui étaient extrêmement bien irriguées au niveau sanguin pour permettre une croissance extrêmement rapide de ces os et on avait une maturité sexuelle qui devait arriver entre 10 et 20 ans très probablement mais encore une fois tout ça c'est des hypothèses on n'a aucun moyen vraiment de 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 le prouver aujourd'hui on a quelques indices mais encore une fois on fait avec ce qu'on a et c'est à dire pas grand chose et le comportement des juvéniles est largement méconnu mais ce que je vous disais c'est que c'était probablement une mortalité extrêmement importante dans les premières années ce qui est classique dans ce genre de stratégie de reproduction petite nouveauté de 2001 également un diamant chez sauropodes à la naissance le diamant c'est cette petite dent qui a chez les oisillons notamment chez les poules qui donc chez les poussins quand ils sont dans l'oeuf qui leur permet de casser la coquille et une belle étude qui est sortie cette année pour pas qui a mis ça en évidence chez les sauropodes en fait ça avait déjà été vu sur alors c'est un crâne d'un bébé sauropode d'amérique latine d'argentine beaucoup de choses qui se passent en argentine au niveau des sauropodes on va on va en parler rapidement après mais donc du coup voilà vous avez cette petite pointe au niveau au niveau du museau qui permettait certainement aux bébés de crever sa coquille pour pouvoir en sortir c'est une étude qui est très intéressante on connaît très peu de choses sur ce qu'on appelle l'ontogénie chez les sauropodes c'est à dire la croissance et les modifications au niveau ostéologique chez ces animaux là donc c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des nouvelles études qui sortent et qui nous montrent des petites merveilles comme ça puisque le crâne est quand même minuscule vous avez l'échelle de 5 mm là c'est la figure b sur sur l'image de gauche le crâne fait 5 mm enfin l'échelle fait 5 mm donc le crâne voilà fait 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 juste genre ça fait faire quoi 2 3 cm de long donc c'est vraiment minuscule c'est voilà c'est assez assez magique d'avoir ce genre de d'éléments 70 millions d'années plus tard alors le sujet qui intéresse en général tout le monde quand on parle des sauropodes c'est qui le plus grand c'est qui le plus gros alors il faut savoir que déjà le plus grand il ya le plus long il ya le plus lourd le plus haut c'était sûrement des dinos c'était déjà sûrement trois dinosaures différents j'ai mis là quelques exemples très rapidement on sait que chez les diplodocus des animaux extrêmement longs on sait que c'est les titanosaures du coup oui titanosaure est un terme obsolète mais on l'utilise encore de façon commune il y avait des animaux qui étaient extrêmement massifs voilà il ya un éléphant et puis des bus londoniens pour l'échelle où ils expliquaient ça sur un site anglais donc du coup forcément ils ont mis sir david attenborough et puis des bus londoniens pour l'échelle convertissez ça en en quart de la ratp si vous voulez mais donc du coup voilà c'est des animaux qui était proprement gigantesque on va voir un peu plus en détail parce qu'être plus grand ça a des implications ça a des conséquences et notamment en termes de régulation de température c'est aussi une question qu'on pose souvent est ce que les dinosaures étaient à sans chaud ou à sans froid alors c'est une question qui est un petit peu obsolète tout simplement parce que sans chaud et sans froid se pas dire grand chose d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue scientifique ce qui est sûr c'est que plus les animaux sont gros plus ils ont tendance à l'hyperthermie et plus ils sont petits plus ils ont tendance à l'hypothermie ce qui devait quand même être un sacré défi chez ce repas puisqu'on l'a vu on passait d'un animal minuscule un animal gigantesque en quelques années en gros tout simplement quand vous grandissez la surface donc qui permet de d'évacuer la chaleur va grandir au carré alors que le volume va grandir au cube ce qui fait que plus vous êtes gros bah moins vous évacuez bien la chaleur c'est un avantage quand on vit dans des régions froides c'est un avantage aussi quand on est un animal entre guillemets qui n'est pas capable de produire par lui même sa propre chaleur comme les mammifères par exemple qui sont capables de produire leur propre chaleur c'est un avantage puisque vous gardez du coup beaucoup de chaleur c'est un des avantages quand vous voulez évacuer cette chaleur on sait pas trop en fait chez sauropodes on pense qu'il y avait une ce qu'on appelle une homéothermie de masse c'est à dire que leur taille en tout cas à l'âge adulte leur permettait de conserver une grande partie de la chaleur donc de pas utiliser beaucoup d'énergie pour produire cette chaleur par exemple chez l'homme vous utilisez une grande partie de votre énergie pour produire tout simplement pour vous maintenir à 37,5 mais voilà donc c'est pas le cas c'était probablement pas le cas chez sauropodes mais ils devaient quand même avoir une capacité à produire un petit peu de chaleur au moins chez les jeunes ou alors ils étaient extrêmement dépendants comme peuvent l'être aujourd'hui les varants ou les crocodiles de l'ensoleillement et de devoir rester pendant des heures au soleil pour avoir suffisamment de température pour pouvoir bouger tout simplement et s'activer au niveau de la locomotion bon on en a parlé en long large en travers je vais pas y revenir au niveau cardiovasculaire il ya beaucoup de spéculation mais il ya peu de certitude on n'a jamais retrouvé de coeur de sauropodes fossiliser donc bon à partir de là on peut dire tout et n'importe quoi et l'estimation de masse ça c'est une question très importante on va avoir circulé à peu près tout n'importe quoi en termes de match et sauropodes des fois vous pouvez voir jusqu'à 150 tonnes aujourd'hui les estimations les plus les plus importantes on va dire les plus fiables allez déjà quand vous êtes à entre 50 et 70 tonnes c'est déjà énorme faut savoir qu'il ya des marges d'erreur qui sont très très importantes quand on calcule le poids on le fait à partir des eaux longs fémur humérus c'est des algorithmes enfin c'est une méthode de calcul tout simplement une équation mais bon voilà on a on a si vous avez des eaux à peu près complet pas trop déformé on va dire vous avez votre poids à 30% près mais c'est souvent 50% près et moi j'ai déjà vu des études passées bon vous aviez un poids qui était donné à 12 tonnes avec une marge d'erreur qui allait de 3 à 41 tonnes autant vous dire que dans ce cas là autant pas donner le poids parce que ça veut dire qu'on n'en a aucune idée mais voilà donc c'est le poids c'est toujours à prendre avec des pincettes à titre informatif par contre les 150 tonnes ça sort pas de nulle part c'est le poids maximum théorique qu'un animal à quatre pattes serait en théorie capable du coup de supporter au delà au delà il serait pas il serait pas capable de enfin le les membres casseraient tout simplement sous le poids de l'animal voilà où les membres se toucheraient en fait tellement ils devraient être gros donc vous seriez plus capable de vous déplacer voilà je vous ai mis une petite illustration que j'aime bien donc évidemment là c'est un t-rex c'est pas du tout un sauropode mais j'aime bien c'est parce que voilà en paléontologie on connaît la plupart du temps que le squelette et du coup la reconstitution on peut se lâcher des fois pourquoi pas le gros machin vert en dessous simplement un petit peu du mot on a quand même des animaux des grands animaux qu'on connaît vous avez sûrement entendu parler d'argentinosaurus qui a été décrit en 1993 donc comme son nom lundi qui vient d'argentine ça a fait beaucoup de bruit à l'époque dans la tête du grand public c'est encore le plus grand dinosaure connu blablabla c'est très bien mais je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer ce qu'on connaît vraiment d'argentinosaurus c'est à dire qu'on en connaît à peu près 13% de l'animal tout simplement c'est le schéma qu'on a en dessous avec la silhouette voilà on connaît en gros on a trois vertèbres même pas un fémur complet un bout de bassin et c'est fini donc bon autant vous dire que déterminer la taille d'un animal à partir de ça et son poids on n'en parle même pas c'est extrêmement compliqué donc oui il était gros ça il n'y a pas de souci à quel point à partir de ce matériel là il n'y a aucune aucune étude sérieuse qui pourra vous donner des informations mais par contre toujours c'est les argentins comme son nom l'indique également il n'y a pas tagotitan qui lui a été découvert beaucoup plus récemment et qui a été décrit en 2017 je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais beaucoup plus récemment donc là on en connaît 51% ça devient déjà beaucoup plus important beaucoup plus intéressant sur le dessin du coup sur l'illustration c'est tout ce qui est en bleu clair qu'on connaît pas tout le reste on le connaît donc ça commence déjà être un peu plus intéressant bon vous verrez quand même que du coup on n'a pas le crâne mais c'est le cas dans 80% des cas chez les sauropodes il nous manque pas mal de vertèbres etc mais bon voilà on a déjà beaucoup plus d'éléments donc ça c'est plutôt pas mal donc aujourd'hui on va dire que voilà avec une bonne marge d'erreur c'est le plus gros dinosaure connu en termes de masse en tout cas donc oui patago titan allez-y 70 tonnes si vous dites ça personne pourra vous vraiment vous contredire de façon sérieuse entre 50 et 70 tonnes on est dans ces eaux là mais on va parler c'était bien d'aller en argentine mais on va revenir un petit peu plus proche d'ici tout simplement arjac charente donc c'est entre donc en charente entre angoulême et cognac parce qu'on a le plus grand dinosaure d'europe voici un fémur de 2m20 qui a été trouvé en 2010 sur site c'est à ce jour encore le plus long fémur d'europe avec ses 2m20 alors il n'est pas en il est beau mais il est quand même un peu un peu morcelé il est en quatre morceaux voilà c'est on s'est basé pendant très longtemps sur ce fémur là en jac pour donc c'est un fémur d'un animal qu'on appelle un turiasaur l'espèce n'est pas encore nommé c'est ça a été étudié dans les années qui viennent mais on sait qu'il appartient à la famille des turiasaurs en turiasaurus c'est un dinosaure qui vient d'espagne géant pareil celui d'en jac est plus gros que celui d'espagne ça on le sert à la certitude mais voilà donc il n'a pas encore de nom de genre ou d'espèce mais on sait que c'est une espèce voire un genre différent mais en tout cas on a on a cet os absolument gigantesque qui est exposé alors actuellement je sais pas où est l'expo mais une expo sur un jac qui bouge pas mal un peu à travers un peu partout à travers la france vous pouvez aller voir cet os c'est pas un moulage c'est le vrai qui est exposé donc c'est assez sympa c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un os de cette taille il y avait un autre morceau qui avait été trouvé en jac une extrémité distale donc là c'est vraiment la partie basse du fémur on a retrouvé que ce morceau donc on voit qu'il est plus large que le fémur qui est juste à côté on estime que du coup il devait faire dans les deux mètres soixante si c'est bien le cas c'est le plus grand fémur du monde le record est à 2 mètres 40 ou 2 mètres 50 chez pour pour patago titan chez les argentins mais on a que ce morceau là ça c'était jusqu'en 2019 et en 2019 un jour et bah il ya un fouilleur qui s'appelle maxime lassron qui soutient sa thèse demain d'ailleurs et je le salue pour lui souhaiter tout bon de fin pour lui dire merde tout simplement pour sa thèse demain donc en 2019 maxime tombe là dessus au début on dit tiens c'est ce qu'on appelle une drouille de sauropod donc dans le langage des fouilleurs dans jac c'est un éclat d'os tout simplement on en trouve plein en jac c'est assez particulier mais voilà il ya c'est un peu souvent il ya beaucoup d'os qui sont très éclatés donc là on trouve un gros morceau de sauropod c'est fréquent on trouve souvent des morceaux de côtes on peut trouver des zones des morceaux d'eau long comme ça bon voilà donc ça c'est dans l'argile comme vous pouvez le voir on tombe là dessus ok on se dit bon c'est un gros morceau bah vas-y dégage le maxime on va bien voir ce que ça donne pause déjeuner et puis bah retour de la pause déjeuner on va continuer à creuser et puis bah du coup le petit bout de la petite drouille de sauropod c'était plus du tout une drouille de sauropod on a mis du temps à se rendre compte que c'est un fémur mais honnêtement je pensais au début que c'était un morceau de bassin un pubis qu'on cherche depuis longtemps et qu'on n'a toujours pas sur un jac de sauropod mais non c'était bien un fémur donc on s'en est rendu compte au bout d'une heure ou deux de grattage on va dire et puis bah ce fémur il commençait à être colossal on s'est vite rendu compte qu'il était beaucoup plus grand que celui de 2m20 beaucoup plus massif que celui de 2m20 qui avait été trouvé en 2010 puis bah là on a commencé à sortir le mètre pour le mesurer donc là il est évidemment pas complet ces photos en cours de dégagement et voilà une fois complètement dégagé donc on a un beau bébé de 2 mètres de long alors oui il est moins long que le premier qui faisait 2m20 mais il est beaucoup plus large et surtout il est en parfaitement bon état mais vraiment une préservation assez exceptionnelle c'est le plus gros le plus beau gros os au monde je pense une préservation de cette qualité sur un os de cette taille c'est juste incroyable il est complètement dégagé désormais il a été extrait du terrain évidemment il est exposé à angoulême alors on a du coup plusieurs problématiques scientifiques sur ce fémur c'est que bah du coup alors c'est pas le même animal que les deux fémurs je veux dire alors c'est bien un fémur gauche et un fémur droit mais ce ne sont pas les mêmes animaux tout simplement parce que les os sont trop différents mais du coup on a un problème c'est qu'ils ont quand même deux formes assez différentes alors celui de 2010 en fait est quand même assez abîmé donc faut sûrement chercher de ce côté là mais c'est en cours d'étude pour déterminer bah est-ce que c'est bien deux animaux différents est-ce que ce serait pas aussi deux dinosaures peut-être un peu plus éloignés que ce qu'on pense bon voilà il y a beaucoup de réflexions on pense aujourd'hui que c'est quand même la même espèce mais il y a pas mal d'incertitudes et de sujets à traiter d'études à faire sur ces deux fémurs bon ce fémur il a fait le tour du monde quand on l'a sorti quand la conférence de presse a eu lieu c'est passé partout sur CNN, Al Jazeera, France 24 donc c'est vraiment passé partout donc c'est une découverte quand même on n'en fait pas tous les jours celle-là et c'est vraiment des souvenirs assez incroyables pour toute l'équipe du coup on va lui rendre hommage voilà son découvreur Maxime en train de travailler dessus après un bon dégagement pour pas faire de jaloux je vais vous mettre également Doumé qui est le préparateur d'Anjac c'est lui qui a découvert du coup le fémur en 2010 de 2m20 donc voilà vous avez les deux photos de terrain comme ça à quasiment 10 ans d'intervalle sur le même terrain mais deux découvertes exceptionnelles et pour être tout à fait fair play je vais mettre également la photo du fémur de Patagotitan sur le terrain avec c'est Diego Paul donc qui est paléontologue argentin qui travaille sur ces animaux là à côté voilà alors l'échelle n'est pas la même ils font pas tous la même taille entre Diego Maxime et Doumé mais voilà ça vous donne une idée quand même de la taille gigantesque que pouvaient atteindre ces animaux on est vraiment sur des eaux absolument massifs BYQ9024 on va arrêter de parler des fémurs je vais vous parler d'une vertèbre alors voilà la vertèbre c'est celle qui est derrière c'est pas la petite devant la petite devant c'est quand même une vertèbre de diplodocus donc qui fait à peu près 70 cm de long BYQ9024 de son petit nom derrière fait 1m38 de long juste la cervicale c'est une cervicale parmi les 15 cervicales qu'avait l'animal bon voilà c'est alors vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole parce qu'elle est quand même assez abîmée mais du coup je vous ai mis une reconstitution qu'ils ont faite de la cervicale on va dire reformée enfin dé déformée enfin voilà vous aurez compris voilà donc on est quand même sur une vertèbre absolument gigantesque une seule vertèbre du coup pour rappel je vous ai mis la source le site qui est très intéressant qui est tenu par des paléontologues anglo-saxons mais qui est une mine d'informations très importante pour les passionnés de dinosaures et en particulier de sauropodes c'est toujours des analyses très intéressantes sur les études qui sortent et puis on a des petites merveilles comme ça des fois qui nous montrent qui sont dans leur collection c'est toujours super sympa et pour vous voilà alors là je vous ai mis aussi donc une vertèbre de alors oui c'est une vertèbre de quoi ? je vous ai pas dit ce serait une vertèbre de alors soit super zorus soit baro zorus ce sont deux diplodocidés gigantesques mais du coup bon il y a débat pour savoir à quelle espèce ça appartient peu importe on sait que c'était massif là c'est une vertèbre de baro zorus du coup un tout petit peu plus petite que l'autre mais du coup en bon état celle-là donc vous pouvez comparer aux chaises de bureau qui sont à côté pour avoir une idée de la taille c'est juste monstrueux donc voilà c'est parmi les plus gros ossements de dinosaures qu'on connaisse et le dinosaure qui devait enfin à qui appartenait cette vertèbre on va voir ça juste après voilà là je vous ai mis alors le petit en bas à gauche c'est pas un bébé vous voyez le taxi londonien c'est typiquement diplodocus carnegui c'est le diplodocus qu'il y a dans la galerie de paléontologie au muséum national d'histoire naturelle à Paris par exemple donc c'est déjà un dinosaure de 25 mètres de haut et de 4 mètres de haut au bassin donc c'est pas du tout un bébé et je vous ai mis du coup à quoi ressemblerait du coup si c'est un baro zorus le propriétaire de BYQ9024 bon voilà on est sur un animal clairement incroyable en termes de taille enfin je veux dire bon au bout d'un moment c'est juste c'est juste hallucinant que des animaux aussi gros aient pu exister donc on en a qu'une vertèbre malheureusement quelques vertèbres il n'y a pas que celle-là mais voilà c'est des animaux qui restent à décrire mais qui sont sûrement des très grands papiers à venir dans les années à venir et Amphicélias pour le fun ça va être pour terminer tranquillement cette petite présentation Amphicélias c'est aussi souvent ce que le grand public va sortir les gens qui s'intéressent un peu au sujet on va dire ah mais c'est le plus grand dinosaure du monde machin etc oui enfin non en fait pas du tout pas du tout tout simplement parce qu'Amphicélias ben voilà vous avez sous les yeux ce qu'on connaît c'est tout simplement ce dessin de vertèbres à gauche juste un dessin juste un dessin qui a été fait par Edward Cope au 19ème siècle dans un contexte très particulier de guerre des eaux je ne vais pas rentrer dans les détails historiques mais en gros il se tirait la bourre avec un autre paléontologue très connu Daniel March pour savoir qui allait trouver le plus gros dinosaure le plus beau en nommé le plus d'espèces etc donc bon voilà en gros cette vertèbre on n'en a qu'un dessin personne n'a jamais vu le fossile on ne sait pas où il est on ne sait pas s'il n'existe rien donc on va partir du principe qu'il n'existe pas donc bon voilà on peut dire ceux qui s'amusent à dire que c'est le plus grand dinosaure de tous les temps ben oui mais enfin il faudrait avoir un fossile pour pouvoir l'affirmer et en plus le truc c'est que comme on n'a qu'un dessin mais en plus un dessin d'une vertèbre incomplète il y a des paléontologues qui se sont amusés récemment à faire une étude en modifiant le dessin donc vous avez sur le dessin de gauche l'illustration de droite vous avez la reconstitution du tel que la fête cope à l'époque de la vertèbre complète à droite vous avez la reconstitution quand on fait les paléontologues plus récemment et en fait en changeant la forme comme ça de cette reconstitution on change de famille de dinosaures on passe on passe chez les rhibachysoridae donc la famille de nigerosaurus avec les belles dents etc et du coup la taille de l'animal change complètement c'est à dire que vous avez amphicélias en noir vieille version et en vert la nouvelle version donc on n'est plus du tout sur un animal de la même taille bon voilà ça c'était juste pour le délire je vous ai mis ça je vous ai mis ça pour montrer que l'anatomie comparée à partir de dessins ça a quand même des limites et que du coup amphicélias ça n'existe pas tout simplement donc on oublie voilà comme je vous ai promis c'est la fin de cette petite présentation je vous ai mis quelques références pour aller plus loin bibliographiques dinosaures légers de vignopes ça c'est sur Anjac pas que sur les sauropodes il y a beaucoup de dinosaures Anjac on a du théropode on a de l'ornithischien on a vraiment plein de choses on a du croco de la tortue on a un environnement complet très intéressant et c'est un très bon livre en français et c'est suffisamment rare pour te souligner l'encyclopédie de la Chaux des dinosaures je ne sais pas s'il existe encore mais peut-être une nouvelle version donc c'est pareil c'est en français c'est un des rares ouvrages un peu sérieux en français sur les dinosaures et après il va falloir passer en anglais si vous voulez des choses sérieuses donc voilà je vous ai mis quelques titres il y en a un qui vient de sortir la lencyclopédie des dinosaures The Sauropods par Ruben Molina Perez qui a fait un super boulot c'est un très bon livre c'est un peu plus que de la vulgarisation ça peut être une très bonne référence bibliographique pour chercher des éléments des informations rapidement et évidemment vous avez la Bible le Dinosauria une nouvelle édition est en cours de préparation une troisième édition ce ne sera pas pour cette année mais peut-être pour l'année prochaine je vous ai mis également les noms des paléontologues qui travaillent beaucoup qui ont beaucoup travaillé sur les sauropodes donc vous avez Paul Sereno Jeff Wilson Paul Church Ronan Alain bien sûr à Paris Curior, George Carvalido Manian et plein d'autres je vous invite à les lire si ça vous intéresse vous aurez des références et des papiers intéressants avec ces gens là et pour aller encore plus loin ou plutôt peut-être de façon plus accessible je vous ai mis aussi des petites références de vulgarisation donc vous allez avoir Fossil vous plaît bien sûr qui nous héberge aujourd'hui merci beaucoup Julien et salut j'espère qu'on pourra se voir bientôt graines de savoir la chaîne de Guy Emmanuel très intéressante aussi qui fait toujours des vidéos sérieuses sur la paléontologie et je vous ai mis bien sûr l'incontournable paléosphère avec tous ses membres il y a à la fois des paléo-artistes des vulgarisateurs en paléontologie des paléontologues voilà vous avez plein de monde là-dedans plein de chaînes très intéressantes à suivre ils ont un site internet et d'ailleurs je sais qu'il y en a qui sont là ce soir dans l'assistance donc je les salue et bien sûr sur les sites internet donc je vous ai parlé déjà de ce repos de vertébra picture of the week SVPO vous pouvez aller voir également en français petit carnet paléo de Pierre Lahaut-Mazan donc à qui j'ai piqué quelques illustrations pour aujourd'hui qui est donc l'illustrateur d'Anjac à titrer et qui suit nos aventures à Anjac et qui fait partie de l'aventure d'ailleurs pilier incontournable d'Anjac donc vous aurez toutes les dernières news d'Anjac sur son blog quand c'est la saison des fouilles et des petites informations très intéressantes par ailleurs quand c'est plus la saison merci de m'avoir suivi c'était super sympa c'était une nouvelle expérience pour moi j'espère que ça vous a plu et au plaisir de vous croiser un jour dans le musée ou sur le terrain ou pour ceux que je connais de revoir un verre ensemble avec plaisir merci pour la conférence à bientôt allez salut merci Vincent et j'espère que cette conférence vous a plu je vous dis à la prochaine et surtout que la curiosité soit avec vous à tout jamais au revoir – Sous-titrage FR 2021